Hey, bonjour les Fredolangers, comment allez-vous en ce vendredi 20 septembre, Greta s'en vient en ville, et là je m'amuse parce que je vous fais cette intro, et de l'autre côté, d'un générique que je vais essayer sur Fredolange, on va parler, mais il y avait tellement de vent, et là, je suis sur mon balcon au 11ème étage, je pense qu'il y a autant de vent, alors on va voir si on peut éditer ça comme il faut, c'est un peu une expérience qu'on fait ici, donc Greta s'en vient à Montréal, I want to believe. Hey, bonjour c'est Fredolanger, donc à l'ombre de Fredo, ce promenant sur le canal de la Chine, je vais donc, le son était tellement mauvais à cause du vent, et de je ne sais quoi, la stabilisation, Donc j'ai vraiment fait un montage complet pour vous parler ici, en environ 15 minutes, de la venue de Greta Thunberg à Montréal, ce vendredi 27 septembre, je ne sais pas exactement à quel moment elle arrivera au Canada, au Québec, c'est quoi son itinéraire, c'est pas ce qui est important, alors, ce que j'expliquais en marchant sur le canal, un peu comme ça, c'est que j'étais content de profiter d'une marche du Endless Summer, Et puis, là, je bougeais énormément parce qu'il y avait des crottes de UH, je crois, ou de... Il fallait regarder exactement quels sont ces animaux, mais une chose est certaine, Ça m'a fait penser au méthane, ça m'a fait penser à cette génération-là, mon tante, de l'âge de Greta Thunberg, et de bien d'autres qu'on semble utiliser, parce que moi, sur Greta, je ne peux pas dire que j'ai quoi que ce soit à dire, je ne la connais pas plus que ça, Je ne suis pas non plus quelqu'un qui suit les médias, les médias de masse ou les médias principaux, alors, j'identifie ici les crottes de ces oiseaux migrateurs qui, pourquoi ils restent là, sur le canal de la Chine, au parc en Grignon, au bassin Pyle et ailleurs, C'est que les gens les nourrissent, et la plupart des gens qui nourrissent ces oiseaux migrateurs-là, comme je disais, c'était des bernaches ou des huards, on va les voir plus loin, Et bien, ce qui me... c'était le paradoxe que je voyais, c'est qu'on dit que les vaches, lorsqu'ils pètent, ou lorsqu'ils, bon, leur excrément, fait une augmentation de méthane, Et puis, d'un autre côté, c'est ça, les gens qui nourrissent ces oiseaux migrateurs-là, qui, avant, ne s'éternisaient pas sur les berges du canal de la Chine, ou ailleurs, Mais, ils allaient ailleurs, dans des lacs, dans des régions, ils se trouvaient du poisson, ils se trouvaient à manger eux-mêmes, et là, maintenant, bien voilà, c'est ça, on fait notre jogging, on fait notre marche, Puis, il faut faire attention où on pile, surtout si on est en sandales, parce que les gens les nourrissent, alors, ils restent là, ils se taignent, vous allez voir, on va les voir plus loin. Et puis, moi, ça me faisait penser que la plupart des gens que je vois nourrir, surtout au parc en Grignon et sur le canal de la Chine, que ce sont des endroits près de chez moi où est-ce que je vais régulièrement, C'est cette génération-là d'adolescents et de jeunes adultes autour de la vingtaine, qui sont apparemment, selon ce que j'ai entendu de mes amis et de mes collègues sur les réseaux sociaux ou ailleurs, que, bon, oui, voilà, ils sont très, très écologistes, ils ont un cœur de la planète, ils ont peur que d'ici 12 ans, puis on reviendra sur le 12 ans un peu tantôt, parce que ça m'amuse beaucoup, ça aussi. Donc, ce fameux paradoxe-là où ces mêmes gens-là qui veulent sauver la planète, il faut se poser la question, comme dans le titre de ce vlog l'a dit, planète ou humanité? L'œuf ou la poule? La charrue devant les bœufs? Bon, des choses comme ça qu'il faut quand même discuter. Moi, je vais avoir une vue sur le climat de façon, une vue holistique, avec une pensée agnostique. Je ne suis pas dans le camp, ceux qui me connaissent bien, vous le savez, je suis tout le temps quelqu'un qui est curieux, qui aime observer, et je ne me mets pas dans le camp complètement des sceptiques, mais surtout pas des alarmistes non plus. Et je pense qu'entre les deux, avec l'empirisme, une vraie méthode scientifique d'observation, et avec des vrais chiffres, avec des débats objectifs, donc dans l'agnostisme, et si c'était vrai et si c'était faux, pouvons-nous arriver avec un fait et quel type de solution on peut faire? Donc, si je referme la parenthèse sur ce fameux paradoxe du méthane et des crottes de vaches, et dans ce cas-ci, les crottes de... Et vous saurez me le dire dans les commentaires, s'il vous plaît, parce qu'on va voir les oiseaux tantôt, si c'est des hurards ou des... Ce n'est pas des ronds, ça c'est clairement... Les hurards, il me semble, c'est peut-être des bernaches. En tout cas, vous saurez me le dire. C'est un oiseau migrateur qui, normalement, moi ça fait quand même 30 ans que je fais mon vélo et mon jogging sur le canal de la Chine, et puis il ne se tagnait pas là. Maintenant, ils se tagnaient parce qu'ils se sont nourris. Ils se sont nourris par cette génération, des millénials, et même avant, on parle des 15 à 25 ans, et qui seraient apparemment les plus écologistes et qu'ils ont à cœur le fait qu'il ne faut pas... Mais ils sont en train de débalancer un écosystème en faisant ça. Et c'est ce qui me fait un peu rire, parce que, normalement, on ne devrait pas les nourrir, parce qu'ils devraient aller dans les îles de Boucherville, ou monter à Montmagny, ou que sais-je, et puis se nourrir des poissons de l'estuaire de Saint-Laurent, et ainsi de suite. Non, ça, c'est les goélands. Ce ne sont pas les oiseaux que je vous parle. On verra plus tard. Ah! J'avais envie de cette réflexion-là, cette réflexion-là de la planète versus l'humanité, et d'avoir une... Je trouve ça très drôle que la génération qui se fait faire peur, qui se fait manipuler, à mon avis, par une... Par plus des professeurs. Est-ce que c'est des professeurs-chercheurs? Non, c'est leur enseignant. Et puis, il y a une manipulation, semblerait-il, médiatique. Et puis, il y a une sorte d'agenda, vers 2023-2030, de cette convergence. J'étais, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, au cœur des sciences de l'UQAM, dans une magnifique présentation avec Robert Michaud, qui est le papa, le sauvegardeur des Bélugas, restuaire du Saint-Laurent, l'embouchure du Saguenay, donc protecteur des Bélugas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, dans son argumentaire, il a transformé le mot « Conversation par conservation ». Parfait, moi aussi, je suis pour la conservation de ces Bélugas-là, qui, dans tout l'hémisphère nord, c'est une exception qu'ils soient dans notre estuaire du Saint-Laurent, alors que tous les autres sont autour de l'Arctique et de l'Alaska. Mais, après ça, il a parlé de conversion, et il a ramené cette idée-là, donc on tape toujours le clou sur « Il devrait y avoir une conversion, une autre manière de vivre, et tout ça pour sauver la planète et la vie ». Par contre, dans le cas de Robert Michaud, à son partitendant, malgré une forme d'insistance un peu climato-anxieuse et climato-alarmiste, il y avait quand même ce bon sens-là. Parce que pour ma part, moi aussi, je vois être dans la quarantaine maintenant, je ne suis pas un éco-anxieux ou un climato-alarmiste. Par contre, j'ai milité pendant longtemps contre les gaz fréons, ceux qui se rappellent des sprainettes de nos cousines qui allaient au Lamelite, ben, ça, ça détruisait effectivement la couche d'ozon, on avait des preuves. Donc, on a fait campagne, on a gagné maintenant, enfin, on espère qu'on a gagné, parce que, je me demande, dans mes recherches avant de faire cette vidéo-là, je n'ai pas vu d'études plus récentes que 1997 au sujet des CFC ou des composantes, justement, dans les arrêts au sol et dans d'autres produits de réfrigération, semblerait qu'on aurait gagné. Donc, il semblerait que, et puis, bon, il y a une preuve que la couche d'ozon et que même le taux d'ozon dans le ciel, ce serait un peu stabilisé. Donc, ça, c'est une chose. Il y avait toute cette panoplie d'époque avec mes cousins qui étaient dans Greenpeace dans les années 90, où on se battait pour qu'il se passe quelque chose, que nos gouvernements prennent action sur les plus acides, et puis ça a fonctionné. Donc, c'était des actions concrètes, dans une pensée holistique, écologique. C'était des actions concrètes. Maintenant, j'ai l'impression que le discours ambiant, c'est qu'on veut s'attaquer à l'ensemble des choses. Et puis, Greta, c'est un peu ce qu'elle fait. Et puis, tu sais, je ne veux pas juger la personne. Et puis, faites bien attention. Moi, je vais avoir une discussion ici. Je vais avoir un dialogue, là où chacun vous ferait dans vos commentaires ce que vous voudrez. Mais ne venez pas de me porter des mots ou d'essayer de me peinturer dans un camp. Cependant, il me semble assez clair que c'est une rhétorique qu'elle amène basée sur quoi exactement. Et elle nous dit elle-même, vous l'avez vu dans d'autres vidéos, pour les plus aguerris d'entre vous, sur les réseaux sociaux, ou même ailleurs, dans ces entrevues, elle nous dit, je veux que vous ayez peur autant que moi. Moi, je m'excuse, mais si on est tellement pour l'évolution des consciences, ce que j'en suis absolument à 100%, et pour une amélioration de notre vivre ensemble entre les êtres humains et de notre meilleur vivre avec la nature. Ce que les Abénaki, les Navarro, les Mayas m'ont appris, c'est beaucoup plus beau, positif, et c'est rempli d'amour. Il faut plus d'amour dans le message, ma chère Greta. Je ne pense pas que ton message de peur avec tes yeux parfois souvent très haineux. Si je veux te défendre que c'est ton aspergisme, non, 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 s'il vous plaît. Ah, voici. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, pour mon manque de culture, est-ce que ce sont des Bernaches ou bien non des Huard? Alors, vous me direz, s'il vous plaît. Et puis, donc, voilà. Donc, c'est un peu ça, moi, de me faire dire qu'on ne peut pas l'attaquer. C'est une jeune fille de 16 ans. C'est une autre infection que j'avais. C'était un jeune garçon. Je sais qu'il y a d'autres jeunes garçons en Écosse qui commencent à s'impliquer. Donc, on utilise de plus en plus les jeunes et les enfants pour cette cause-là. Je peux comprendre qu'ils se voient vivre dans ce monde matérialiste-là, dans cette dimension physique-là. Ils vont être là plus longtemps que moi. Combien de fois j'ai dit à ma mère et à mes oncles qui sont nés dans les années 30 et 40, j'aimerais tellement, ou à mon grand ami que je n'ai plus maintenant, Guy Tréma, 3844, combien de fois je leur dis est-ce que vous voulez changer de place avec moi? Voulez-vous avoir 44 ans et moi j'aurai 72 ans? C'est clair qu'ils me répondent que non. Mais moi, je n'ai pas peur de l'écologie. Je trouve que les écosystèmes s'organisent bien. Oui, il y a des espèces menacées. On parlait du beluga tantôt, mais il y a plein de nouvelles espèces. Bon, malheureusement, la majorité de nouvelles espèces, c'est des fonds marins ou des invertébrés. Mais pourquoi avoir peur? Et comme nous apprenait Terrence McKenna, qui était un de mes grands maîtres et que je salue, qui nous a quittés en l'an 2000, Terrence McKenna, ce grand botaniste-là, lui disait, mais la mort ou la fin de la vie organique, c'est exactement le point. You're missing the point. Et puis, écoutez, vous savez que je suis en deuil en ce moment. J'ai les 3-4 deuils que je fais de gens qui ont quitté dans ma mère. Et je me dis, non, il n'y a pas à avoir peur. Il faut embrasser la vie comme elle est. Il faut avoir, effectivement, une façon de vivre en harmonie plus avec la nature. Je suis d'accord. Parce que si on est comme des poissons dans un bocal, dans un aquarium et qu'on n'y fait pas attention, on risque de s'étouffer dans l'eau. Mais de là à dire que dans 12 ans. Et le fameux 12 ans, je pense, il faudrait que les gens de droite, les conservateurs, les pseudo-conservateurs, et autant aussi les pseudo-progressistes. Les progressistes alarmistes, les conservateurs sceptiques, regardez, j'ai un message pour vous. Je pense que l'argumentaire du 12 ans, au niveau du JSEC, en tout cas, des vrais scientifiques, au niveau empirique, c'est que les 12 ans qui restent, c'est qu'il nous reste très peu près cette décennie-ci, donc 2020 à 2030, pour renverser une certaine vapeur dans certains éléments de déséquilibre atmosphérique. Bon, c'est ça qui a été, c'est ça le fait. C'est pas, on va mourir dans 12 ans, comme la propagande de droite nous fait, et puis encore moins l'alarmiste, il nous reste, non. Quand on dit ça de façon sémantique et scientifique, il reste 12 ans, c'est qu'il nous resterait à peu près 10-12 ans pour pouvoir renverser la vapeur. Donc il n'y a rien de perdu, les deux camps, calmez-vous, et puis bon, vendredi le 27, moi je sais que j'ai une journée très remplie le matin en rencontrant justement des leaders de la conscience, du leadership conscient, et puis je rencontre des partenaires d'affaires pour pouvoir parler d'un excellent projet. Et ensuite, ben non, je n'irai pas marcher parce que je veux rester agnostic. Et puis, si je marche, c'est pour marcher dans la célébration du hashtag, on sort, du simplex qui nous offre d'augmenter nos points, d'avoir du plaisir, de se faire plaisir, et Dieu sait que j'en ai besoin, moi qui suis en semi-dépression en ce moment. Alors c'est sûr que, et surtout s'il fait beau le 27, ben je vais marcher d'un cinéma à l'autre pour aller voir des bons films à très peu de coûts, à moitié prix, je pense, et puis bon, on se nourrira avec ces offres spéciales de hashtag, on sort, il n'y a aucune excuse, c'est la journée internationale sans excuse. Alors voilà. Et le climat pour moi, ben j'y suis harmonieux, quand j'ai appris à chasser avec les abenakis, j'ai appris à chasser ma harmonie dans le respect de la nature et des ressources, je vais continuer à militer d'une certaine manière comme un agent de transformation sociale, non seulement avec ma compagnie d'agilité d'entreprise pour rendre les gens plus heureux, pour rendre les gens plus, vivre une meilleure expérience dans notre travail, une meilleure expérience aussi des clients, mais je pense que comme citoyen de Montréal, comme citoyen de cet environnement qu'on partage, cette nation du Québec qu'on partage, cette planète Terre qu'on partage tous ensemble, ben oui, je crois qu'il faut se rapprocher de nos, même pas de nos ancêtres, mais de cette mentalité-là, cette culture-là de combattre nos désirs et de bien équilibrer nos besoins et s'en faire dans la simplicité volontaire totale, vraiment se poser la question avant d'acheter quelque chose, est-ce que c'est nécessaire, en ai-je vraiment besoin, renouveler son iPhone aux deux ans, même si vous le redonnez pour refurbish, est-ce que c'est vraiment nécessaire, si ça fonctionne, ça fonctionne, et quand vous faites le ménage chez vous, si vous le faites des fois aux saisons, pourquoi vous avez tant de choses, pourquoi vous avez tant de choses que vous ne vous servez pas dans l'année, donc il faut se poser ce genre de questions-là plus fondamentales, et puis au lieu de recycler, essayez d'acheter des choses qui vont vous durer plus longtemps, essayez d'acheter avec le moins d'emballages possible, là on parle, et moi ça me fait bien rire, parce que dans les deux, trois dernières années, tout ce qu'on appelle être nouveau, être innovateur, ce sont des choses que je fais depuis moi les années 90, moi j'ai commencé mon éveil en 1991, en même temps que la fin de la Petroïska et du mur de Berlin, moi je peux vous dire qu'à mes 16 ans, j'étais dans un éveil total, psychosocial, d'émancipation émotionnelle qui continue, je suis dans ma cinquième réinvention, alors s'il vous plaît. Alors je vous laisse là-dessus, alors bienvenue Grétan à Montréal, et puis on espère que tu passeras du bon temps avec nous, mais arrête de nous dire quoi faire s'il te plaît, vivons libre, parce que notre birch ride est libre, donc bienvenue à Montréal, Grétan, mais être gentil et remercier qu'il y a une vraie diversité, c'est de respect les autres, respecter les points de vue de l'autre, et à l'alarmiste ou à l'ultra-conservatiste, please stop it, stop it sur la chaîne sur les réseaux sociaux, juste pense plus holistically avec un agnostic empirisme. Ciao, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada We now have sight of the meteor heading towards Earth, but at this moment it is still unclear as to whether or not it will hit. What we do know is that all resources are being used to minimize risk. This could be the end. I will keep you posted as we attempt to get the situation under control. of the meteor 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 of the meteor